Bonjour Maguette Wadde, vous êtes le président du mouvement patriotique pour la citoyenneté et le développement sénégalrec plutôt. Parlez-nous un peu de votre mouvement. Oui, ce mouvement est né après l'échange de jeunes cadres sénégalais patriotes qui au départ n'était rien d'autre qu'un cercle de réflexion et de propositions qui est arrivées après qu'ATEPA ait dissolu le Sénégalrec pour recapitaliser cette forme de pensée. Parce qu'à l'époque, il était un peu difficile pour certains cadres sénégalais de dire ou de faire des propositions à l'État qui était dans ce pays. Et pour faire sur le Sénégal, il fallait vraiment faire appel à tous ces dignes fils du pays. Là où il se trouve, sur le plan national comme sur le plan international, il faut essayer d'apporter aussi une réponse à la constitution de ce pays. Quels sont les membres de ce mouvement ? Est-ce qu'il y a des jeunes, des cadres ? Oui, à peu près. Aujourd'hui, dans ce pays, personne n'ose avoir un mouvement politique dont les 70% ne sont pas des jeunes. Il y a des jeunes cadres qui sont là, des jeunes qui sont à Microsoft, il y a des jeunes juristes, il y a des jeunes cadres. Toutes les profils sont dans le mouvement et la présente majorité sont des jeunes. Vous vous considérez comme des lanceurs d'alerte ? Évidemment, on est là, on observe, c'est un cercle de propositions d'alerte et d'éveil. Je pense qu'on pourra faire le pays, on enregistre tout le monde, les dignes fils de ce pays, chacun, à son niveau, pour apporter une critique constructive pour aller un peu de l'avant. Comment voyez-vous le nouveau régime, le régime d'Abbasir ou Dioma Efei ? Pour le moment, il serait très tôt pour moi d'apporter son jugement parce que ce serait prématuré. Parce que la manière dont ils sont arrivés au pouvoir, c'est un peu désorienté parce que Maki, il est resté jusqu'à la dernière minute pour que les gens sachent que nous aurons une élection. Le temps qu'ils négocient, le temps qu'on les met au-delà parce qu'ils sont en prison, 12 jours, ça n'a pas suffi. Mais avant ces 12 jours aussi, il faut comprendre que, est-ce que le passé fonctionnait normalement ? Je ne le pense pas. Donc, ils sont arrivés au pouvoir de la façon vraiment la plus compliquée avec le président Maxal. Donc, il y a des petits couacs parce qu'honnêtement, on a constaté que la première équipe gouvernementale n'a pas encore impulsé une dynamique facile tracée pour bosser l'économie et donner une vraie feuille de route. Maintenant, la république, il faut que le Sénégal-le-Comme n'ait pas un eslogan. Ce sont des actes fortes qu'ils ont posés. Et depuis hier ou avant-hier, je pense qu'ils sont en train de faire l'effet de la République pour le Premier ministre et pour le président de la République. Et ça, c'est très important à nos yeux. Mais il y a quand même des nominations. Vous pouvez peut-être, à partir des ministres, des DG nommés, peut-être poser un peu ce régime de Diomai ? Je pense que même dans les nominations, honnêtement, quand vous voyez que le président, il parle maintenant, après les assises de la justice, il a parlé, je pense, de l'école sénégalaise. Parce que le système éducatif sénégalais, nous, on pense qu'il est devenu obsolète. Et quelqu'un comme Maritou Nian, quelqu'un comme Maritou Nian, moi, je pense qu'il serait beaucoup plus judicieux, de donner un ministère de souveraineté. C'est une bonne tête et il pouvait faire partie des initiatives pour la réforme de l'école sénégalaise. C'est là où je l'attendais. C'est à peu près la nomination aussi d'un juriste à la tête du département scientifique. Le pétrole et le gaz, c'est un département scientifique. Donc, voilà quoi. Mais en dehors de ça, on attend. On y va doucement et je pense que... Au rebond, le Sénégal a réussi à décrocher 450 milliards de francs CFA. Votre appréciation par rapport à ça ? Ils ont fait deux mois. Ils ont trouvé, les pays comme ils l'ont trouvé, et c'est extrêmement difficile pour eux. Ils sont obligés de faire des emprunts. Parce qu'ils ne peuvent pas rester sans rien faire. Maintenant, comment le produit a été décroché, le tableau d'amortissement, tout ça. Parce que comme les paroles de campagne aussi, ils n'ont rien à voir avec la réalité étatique. Parce qu'ils ont trouvé des choses, peut-être auxquelles ils n'adhèrent pas, mais ils vont essayer de faire avec. On ne s'attendait pas à des dettes avec le régime d'Ousmane Sonkou de Djomaï. Mais ils ne peuvent pas faire au revoir, ils ne peuvent pas s'en passer. Parce qu'un État aussi, il ne peut pas vivre sans avoir des empreintes. Maintenant, l'empreinte est bonne ou n'est pas bonne, le temps nous le dira. Mais Ousmane Sonkou nous disait qu'on peut évoluer sans avoir besoin de la Banque mondiale ou du Fonds monétaire international. Ça, ça se fera dans un an ou deux ans. Ça, c'est un système qui sera dessiné lorsqu'il est dans l'opposition. Mais présentement, c'est le FPC qui est là, qui est fonctionnant. Ce n'est pas le programme d'Ousmane qui est là. Donc, un État, c'est un État. C'est le changement qui va intervenir au fil des mois et des ans. Et ils auront une option et une meilleure pour pouvoir faire ce qu'ils veulent faire pour l'Ousmane Sonkou. Mais présentement, ce n'est pas possible. Parce que souvent, ça, il se donne l'impression d'être incapable de trouver des moyens financiers sur lui pour démarrer les actions de rupture. Pour la bêche du coût du loyer, du coût de la vie plutôt, globalement, qu'est-ce que vous attendez de ce nouveau régime ? Moi, je l'ai toujours dit. J'ai dit qu'il faut qu'il ne change de langage et dire la vérité au Sénégal et de dire ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Vous savez, c'est une plateforme. C'est plusieurs régions qui s'ajoutent autour de cela. Et les Sénégalais attendent la réduction du coût de la vie qui est extrêmement douloureuse. Ils se portent très mal. Et c'était des promesses de campagne. Maintenant, depuis lors, on attend. Mais moi, à mon humble avis, pour une souveraineté alimentaire, il n'est pas normal. Et si je n'entends d'entendre que le Sénégal importe plus de 500 milliards par an, alors que nous avons des terres, nous avons du soleil. Ce qui nous manque, c'est pour pouvoir faire la cuite annuellement. Donc, c'est à ce niveau qu'il faut faire ses réglages techniques. Et du Sénégalais, c'est dans deux ans ou trois ans qu'on aura une souveraineté alimentaire. Allentine, il a qualifié plutôt le régime de Jomai d'un État pas stéfiant. Est-ce que vous partagez l'idée d'Allentine ? Non, je ne le partage pas. En réalité, chaque entité politique qui parvient à avoir le suffrage de ses concitoyens doit diriger. Maintenant, il y a d'autres postes qui peuvent faire appel à sa coalition pour le faire. Et qu'est-ce qu'il ne veut dire pas de l'État pas stéfiant ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? C'est quoi l'État pas stéfiant ? L'État pas stéfiant, c'est quoi ? Parce que c'est eux qui dirigent, mais c'est eux qui ont gagné le prix. Ils vont diriger avec tout le monde, avec la coalition. Mais l'État pas stéfiant veut dire quoi ? Je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Vous ne comprenez pas ce que vous dites Allentine par État. Non, l'État pas stéfiant veut dire quoi ? Il n'a qu'à dire clairement, il n'a qu'à dire clairement. C'est-à-dire, personnellement, je pense qu'il a voulu se dire que ces nouveaux arrivants de Gauss-Mann doivent se départir de sa conception de la gestion de l'État. Mais c'est comme ça que je le comprends, honnêtement. Un de l'ex-président Makissal, certains Sénégalais, il y a certains qui ont lancé une pétition pour le retour du président Makissal, pour le juger. Que pensez-vous de ça ? Est-ce que c'est une bonne idée de vouloir poursuivre Makissal en tant qu'ex-président du Sénégal ? Le président Trump a été poursuivi, c'est un ex-président. Sarkozy a été poursuivi, c'est un ex-président. Aziz de Mauritanie de même, pourquoi pas ne pas Makissal, avec tout ce qu'il est en train de se voir dans ce pays. Ce que révèlent les élites pour le moment, les rapports, mais c'est jamais, il ne peut pas être à l'ordre pour moi, et c'est de bonnes erreurs. Est-ce qu'on peut accepter avec tout ce qui s'est passé, comme mort, qu'on n'a pas pu expliquer, comme torture, qu'on n'a pas pu expliquer, alors que nous, c'était les chefs d'orchestre, on les laisse passer comme ça ? Qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Avec ces nouveaux gens qui sont là, qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Ça va tomber sur le coup de clamnessie. C'est pas normal. Et je pense que, je l'ai toujours dit, comme ce qui se passe en Turquie, en Tunisie, il y a des tribunaux militaires pour le suivi, qu'il faut illustrer cela pour le Sénégal, essayer d'en faire une expérience. Mais pour moi, il est urge qu'il ne fasse à l'étape de poser des actes génératrices d'emploi et de formation sur le coup. Voilà, maintenant, mon souhait fourni, c'est une chance qui vient de juste arriver, parce que la jeunesse qui est là, elle est imposante, posante, et qui demande des comptes, et c'est un bon bout à retardement. Si on n'y pense pas vite, s'ils ne font rien pour ces jeunes-là, je pense qu'il y aura de sérieux problèmes. Marguerite, il y a des opérations de déguerfissement un peu partout à Dakar, déguerpir les marchands ambulants, les cabriers. Que pensez-vous de cet acte du nouveau régime, en tout cas, décrié par beaucoup de jeunes sénégalistes ? Vous savez, moi je l'ai toujours dit, ce sont ces gosses qui ont amené ces gens-là là où ils sont aujourd'hui, au palais. Ce sont ces gosses-là qui ont été compatibles, parce qu'ils n'avaient rien à faire, ce ne sont pas juste des fonctionnaires ou des fonctionnaires qui ont fait ça comme pas pour le temps. Et eux, ils n'attendaient pas que l'on fasse encore de nouveau tomber leur larme inutilement. Il reste au moment pour la tabastie, rien n'a été fait. Le pays est à terre. Mais il fallait les laisser et leur faire comprendre que jusqu'après la tabastie, ils m'ont été recadés, ils ne sont pas été créés par Mexal. On les encadre, mais le dégripissement n'est pas normal. Et ce n'est pas le moment. Ils ont choisi très mal le moment. Parce que ces gosses qui ont fait le copa, ces gosses qui ont beaucoup souffert, qui attendaient qu'on se soucie, plus qu'on les recasse et qu'on les encadre, ils se retrouvent au moins de la tabastie, sans rien, les gars cartes d'amandes qui sont pris, ils se roulent et on les fait payer des taxes et des amandes pour que ça pose problème. Moi, d'Algerie, on peut voir d'abord s'il y a le côté social qu'il faut penser. Et comment peut-on encore faire ce dégripissement, enlever ces gens et en même temps mettre les gens qui vendent les moutons ? Tout c'est des citoyens. C'est injuste. C'est injuste. Tout c'est des citoyens. Il fallait se concerter. Le pays à l'état où sont les choses, il faut que les nouveaux arrivants se concentrent, revoient leur communication. Parce que les gosses qui sont là aujourd'hui, ils sont un peu désemparés. La majorité pensait que quand ils sont sur le Mécis, ils viennent des choses sans jégétiques, autre chose, ce qui n'est pas possible. Le Sénégal se fera dans la patience. Il faut qu'ils communiquent bien avec cette INES qui est là, qu'il y ait des emparés qui souffrent beaucoup. Donc le dégripissement, c'est des larmes encore que l'on fait tomber inutilement. On pouvait attendre juste après la fête de la Tabaski, les recaser dans le sud et en faire de sorte que ces petits métiers. Parce qu'en réalité, selon le Nébolo-Giro, au Sénégal, les ambulants ne sont pas des ambulants parce qu'ils n'ont pas de travail, ils ne savent rien de quoi faire. quand vous prenez ces gosses-là, quand vous les observez, la majorité où on fait les prisons, aujourd'hui, au lieu d'attendre que ces gros bonnets avec les rapports qui soient jugés, on nous met des barrières et tout de là. Ça, c'est gênant parce que, heureusement qu'ils ont lancé un appel pour rencontrer la jeunesse patriotique, mais la jeunesse n'est pas contente et ça ne fait que deux mois. Merci beaucoup, Maguette Vade, d'avoir répondu à nos questions. Oui, c'est moi qui vous remercie beaucoup et je lance cet appel. Parce qu'aujourd'hui, cette impression que les Sénégalais ont, à ce fait de nous, il faut aller vers les choses qui sont génératrices d'emploi et très rapidement et aller aussi cette... Bon, la juge ça en a déjà fait ses assises, on attend le dernier rapport c'est le président qui doit synthétiser, mais au moment où je vous parle, j'ai l'impression qu'on est le politique, de ne vous parler de la justice, c'est ça mon impression. Et je rappelle que Maguette Vade, vous êtes le leader du mouvement patriotique pour la citoyenneté et le développement sénégal. Merci encore. Merci Maguette. Merci Maguette.